Si Michel n'avait pas proposé de venir à l'INSEP, j'aurais déjà fini ma carrière en natation, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait la saison dernière et puis voilà, ça s'est joué à rien du tout. La vie ne tient parfois qu'à une goutte. Proche de la retraite en 2021, Emma Thérébaud s'apprête à disputer les championnats de France avec les mondiaux en ligne de mire. J'ai envie de dire que c'est qu'une étape, évidemment, il faut faire le job, il faut se qualifier, il faut faire des bonnes courses quand même parce qu'il y a du niveau. Mais voilà, oui, c'est qu'une étape pour la saison parce que le vrai objectif, c'est le championnat du monde. Cinquième des derniers championnats du monde de Budapest sur 100 mètres, la dossiste aminoise doit sa progression à Michel Chrétien. Il a su trouver les mots pour qu'elle poursuive sa carrière. Elle a essayé de te relâcher entre les deux ou pas ? Elle avait disparu des radars de la fédération. Quand j'ai rencontré, j'ai eu le sentiment quand même qu'elle était toujours motivée, mais elle n'avait pas trop confiance en elle parce qu'en fin de compte, on ne lui avait jamais présenté un projet assez de haut niveau, tout bêtement. Et donc, quand je m'ai proposé, je crois qu'elle a tout de suite adhéré parce qu'elle s'est dit, mais tiens, voilà quelqu'un qui croit en moi. Donc, tout ça fait que, en fait, j'ai fait un pari sur elle, mais bon, ce n'était pas un pari osé quand même. Je sentais qu'il y avait quand même quelque chose derrière. Depuis deux ans à l'INSEP, le temple du sport français, elle ne vit que pour la natation. Elle, qui a passé quatre ans aux Etats-Unis, se retrouve désormais dans une vraie structure d'excellence. En fait, je ne me suis jamais entraînée autant de toute ma vie. Donc, en fait, quand j'étais aux Etats-Unis, je m'entraînais 20 heures par semaine, alors que là, on est à un peu plus de 20 heures. Et puis, l'intensité, ce n'était pas la même. Je pense que c'est juste, j'étais prête à ça. Donc, je voulais progresser. Je savais que pour faire partie de l'équipe de France, il fallait ça. Donc, c'est ça que je recherchais. Une nouvelle vie, synonyme de choix. Elle a mis ses études de commerce entre parenthèses et surtout, originaire de Nouvelle-Calédonie, elle vit à près de 20 000 kilomètres de sa famille. Évidemment, c'est dur. La famille, c'est ce qui me manque le plus tous les jours. Mais ça va, j'ai la chance de rentrer assez souvent. Le dernier Noël, je l'ai passé à la maison avec ma famille. Donc, ça, c'était super. Et puis même, on a un bon groupe ici à l'INSEP. Donc, ça fait plaisir. Dans ce groupe, elle a trouvé une deuxième famille à laquelle elle apporte au quotidien sa joie de vivre. Des amis qu'elle côtoie aussi en équipe de France. Toujours joviale, toujours le sourire, toujours, voilà, toujours envie de déconner aussi. Elle apporte un peu ce côté, un peu, un peu, un peu récréatif. Mais c'est une discipline qui a assez dure à l'intention. Donc, des fois, c'est cool de l'avoir en train de vent. Et ça, on va dire, elle rend un peu de bonheur dans nos journées. Elle vit à plus de 20 000 kilomètres de chez elle. Elle les appelle quand même assez régulièrement. Elle reste très proche de sa famille. Mais c'est sûr que c'est une situation qui n'est pas évidente. Et c'est pour ça qu'on est là pour l'accompagner, on va dire. Mais je suis très admiratif de comment elle réagit face à ça, en tout cas. Au championnat de France, Emma Terrebo visera une qualification pour les mondiaux sur 100 et 200 mètres d'eau. Toujours en plongeant pleinement dans les opportunités que lui offre la vie.